Europe 1, 7h57, Thomas Soto. Il vient de revenir mais on a l'impression qu'il n'est jamais vraiment parti. Ce qui a changé c'est que désormais Nicolas Sarkozy est officiellement revenu dans l'arène politique avec un seul vrai objectif en tête, c'est la présidentielle de 2017. Bonjour Danikon Bendis. Bonjour Thomas. Vous l'avez trouvé comment le Sarko nouveau hier soir sur France 2 ? Je l'ai trouvé Sarko. En fait tout est simple pour lui, il a réfléchi, il a hésité, il a décidé, il y va. Et il doit y aller parce que pour la France, car la France l'habite, 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 mince ça va pas, l'habite, donc tout ça c'est simple. Il a bonne conscience donc il n'y a aucun problème pour y aller. Et je dis que pour moi il a été à la hauteur du défi qu'il s'est donné. Avec une idée simple, une idée simple et de dire qu'après le résultat, avec le résultat l'échec de François Hollande et le désespoir qui en suit et l'isolement proposé par le FN, eh bien il propose tout simplement une digue. Donc c'est une stratégie à trois, une fusée à trois étages. Première fière, je construis un nouveau mouvement politique, exit l'UMP vieillotte. Deuxième étage, ce mouvement politique part à la conquête de la société française. Troisième étage, sa candidature. Si le premier étage et le deuxième étage à marcher. Alors Danny, lui il a été battu en 2012, vous le disiez, François Hollande est en échec aujourd'hui. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la politique française de voir ce qui va ressembler à un match Hollande-Sarkozy le retour ? Vous allez trop vite, vous allez trop vite Thomas. Alors deux choses, d'abord, ne sous-estimez pas Sarko. Deuxièmement, au contraire pour la droite c'est quelque chose d'extraordinaire. Enfin il va y avoir un vrai débat à droite. Vous avez un centre droit calme et sérieux Juppé-Béroud, une droite catho-conservatrice François Fillon, et enfin l'OVNI-Sarko, droite moderne, déplaçant les lignes. On ne sait pas trop ce que c'est, mais il peut le montrer ou pas. Donc le vainqueur de cette primaire entre ces trois forces de droite, eh bien aura la niaque, aura la gagne, et sera dans la situation qu'était ou était François Hollande, par exemple quand il a battu Martine Aubry pendant la primaire PS. Donc pour la droite c'est bien, et ce n'est pas gagné d'avance. C'est un vrai débat qui maintenant va avoir lieu à droite. Merci l'humeur de Dany, tous les jours à 8h-5 sur Europe 1.